... Bienvenue sur le vidéo-blog de Xingba, votre vidéo-blog consacré à la médecine chinoise, l'acupuncture, le qigong et la post-syrologie énergétique. Alors, qu'est-ce que la post-syrologie énergétique ? Ceci va être le thème du jour. A priori, l'objectif de la post-syrologie, c'est d'apprendre à se tenir droit, la tête en haut, les pieds en bas, le tronc ouvert. Ceci dit, se tenir droit mais être tendu est plus ou moins la même chose que de se tenir mal et détendu. Pourquoi ? Il y a à travers le corps un tissu qui s'appelle le fachat. Le fachat va relier toutes les parties du corps. C'est sur ce fachat, par exemple, que les ostéopathes vont travailler lorsqu'ils travaillent à la base du crâne ou au niveau du sacrum. Il est étonnant que travailler sur la base du crâne peut permettre de dénouer des tensions qu'on peut avoir au niveau du sacrum, au niveau du genou et même au niveau des pieds. Et pourtant, c'est ce qui se passe. La même chose avec l'acupuncture, en quelque sorte. D'ailleurs, de nombreux chercheurs font en ce moment différentes recherches pour prouver l'efficacité de l'acupuncture à travers l'outil du fachat. Ce qu'ils essaient de démontrer, c'est que lorsque l'acupuncture plante l'aiguille et tourne l'aiguille, comme il doit le faire, ce mouvement de tourner l'aiguille va enrouler le fachat autour de l'aiguille et donc créer un phénomène de traction. Et cette traction va avoir un effet à travers le reste du corps. C'est également pour cela, pour la même raison que travailler au niveau de l'épaule peut avoir un effet sur le genou, sur le sacrum ou sur le pied. Ce qui est assez magique. Ce qui est encore plus important, c'est que cela peut être vécu. Vous pouvez le vivre lorsque vous apprenez à vous tenir droit de la manière juste. La manière juste, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire l'équilibre entre tension et relaxation. Cet équilibre entre tension et relaxation va vous permettre d'un côté de vous tenir droit, de l'autre côté de vous détendre, de faire en sorte que l'équilibre ne soit pas figé. Alors cette zone entre tension et relaxation, c'est ce qui va permettre au fachat de rester healthy, de rester sain. Parce que sa nature, c'est d'être souple, de permettre les communications entre les différentes parties du corps. Il faut donc apprendre à faire des exercices spécifiques pour avoir ce mouvement de montée de posture, spécifiques pour avoir ce mouvement de descente à travers la relaxation. Et ensuite, de pouvoir porter cette zone entre tension et relaxation dans le mouvement. C'est-à-dire comment moi je me déplace, je ne veux pas créer de la tension, ou je ne veux pas créer de l'affaissement. Et la posturologie énergétique, c'est bien ça. C'est d'apprendre à avoir ce mouvement de montée, ce mouvement de descente, cette capacité à porter cet équilibre lors du mouvement. Pour y arriver, il y a différents exercices physiques, mais il y aura nécessairement également de la manipulation. La manipulation car on a accumulé des tensions à travers le temps, et certaines tensions sont enracinées très profondément dans le corps. Et là, il va falloir appuyer sur certaines zones pour déjà les porter à votre conscience, et deux, pour vous permettre de les lâcher. Ensuite, il y a un aspect un peu plus subtil. Il y a des fonctions à travers le corps en médecine chinoise, comme la fonction du foie, qui va avoir un effet direct sur les tendons et sur les muscles. Donc il faut faire en sorte que le foie soit en bonne santé également. Et pour cela, c'est là que l'acupuncture est intéressante, ou d'ailleurs d'autres formes de médecine chinoise, comme l'herboristerie, de manière à permettre au foie d'être à son potentiel maximum, bon, ça va être difficile, mais en tout cas, à un bon potentiel pour nourrir vos tissus de manière à ce qu'ils restent souples eux-mêmes. Donc la posturologie énergétique pour Tsing Ba, c'est cet ensemble. Exercices, thérapie manuelle, acupuncture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada